C'est un mix, on se trouve pour nous à les deux sur GTA V Online La moto volante est sortie Et du coup je voulais me l'acheter mais là je commence à faire des braquages avec des gens que je connais pas Donc voilà on fait des braquages Histoire de se mettre bien là je suis à peu près à 4.170.000 dollars Je suis à 4.170.000 dollars Et puis C'est parti C'est parti C'est parti Ah ok Du coup les gens la moto volante est sortie donc on va vite recommencer ce bordel parce qu'on a mal joué Enfin plutôt j'ai mal joué Du coup là je fais plein de braquages pour histoire de me mettre à genre 5-6 millions Là je suis déjà à 4 millions Du coup là je vais me mettre à 5-6 millions à vrai dire Je m'achète la moto je m'achète la moto je m'achète la moto je mets bien sûr les missiles tout ça Enfin vous m'avez compris tout le blabla Et ensuite je m'achète là je m'achète là je vais m'acheter aussi la X80 proto mais voilà C'est parti du coup C'est bon. C'est bon ? All right, get over to the alley on fine wood. C'est bon. Au moins, ça me fera un peu plus de sous et j'arriverai certainement à 5 millions. Pourquoi il a sauté lui ? Ah, ok. Allez les gens, c'est parti. C'est bon. 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 Ok, maintenant, t'en fais le competition. Les crew dans les allées doivent aller avant qu'on va passer à l'équipement. Ils ne peuvent pas savoir quel homme le box est dans. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je me fais rush par derrière tu vas me dire Bon c'est vrai les gens là j'ai Ca fait longtemps que j'ai pas joué à GTA Je vous le dis sérieusement Ca fait longtemps que j'ai pas joué à GTA Et du coup Mais là Il faut que je sois un peu plus dans GTA Parce que je vais m'acheter la X80 Proto Et la moto volante Donc la moto volante c'est bien C'est 3 millions Et La Là comment ça s'appelle La X80 Proto c'est 2 millions je crois 700 000 Un truc comme ça Ouais c'est 2 millions 700 000 Bon c'est pas grave le chef il a quitté Je vais aller faire Mes reventes de De matières premières De ma boîte de nuit Dans ma session Est-ce que Il y a quelqu'un dans ma session ou pas Je le sais pas Je ne sais guère C'est vrai que ça va être un peu chaud Quand même de tout revendre Déjà il faut que je guette S'il y a personne dans ma session Oh ouais Il y a du monde Il y a du monde Guerre commercial Bon les gens on va vite changer de session Au moins Donc j'espère qu'on sera dans une session solo Pour que je puisse faire mes reventes Bon si je revends j'ai à peu près 300 000 dollars 340 000 quelque chose Du coup si je le revends ça me fait genre Session publique Oh lourd Voilà les gens Donc je suis dans ma propre session Oh il y a un mec Il y a un mec Je suis dans ma session Bon écoutez Voilà Dans une session publique Bon si il y a plus personne qui a rejoint Espérons Donc voilà Tous les biens Je vais revendre 344 000 De matière Enfin de biens De la boîte de nuit Du coup c'est parti Attendez Voilà Cherchez le camion Donc vous avez vu J'ai même pas fini de custom ce camion Parce qu'il était vraiment beau Mais j'ai pas pu le finir Du coup Donc j'ai 5 trucs à aller déposer Putain Mais il y a déjà des gens dans la Ça me saoule Espérons qu'ils vont pas venir me buter là Donc bien possédé J'en ai 5 Il faut que je les pose Les 5 Putain il y en a de plus en plus Ah non c'est bon On était Ouais On était 2 Maintenant on est 4 Dans 5 km Je pose la première Et j'ai 18 minutes Fait chier Donc les gens bien sûr Peut-être sûrement la vidéo Dura Moins de 18 minutes Parce que là Franchement c'est la Ok Il y en a un Qui vient de rejoindre en plus Pourquoi ils me rejoignent moi Donc là La vidéo se fera Moins de 18 minutes Normalement Si je finis avant 18 minutes Du coup elle fera Moins de 18 minutes Mais pour l'instant On se concentre Sur la revente Sur la revente Du produit Parce que là Genre Si il m'explose J'ai 300 000 De perdu Allez 2 km 2 km J'ai 5 trucs à livrer Putain ça me saoule J'ai cru que j'en avais 3 trucs à livrer Mais qu'ils étaient hyper loin Bah non Je me suis mangé La plus grosse part de ma vie Bon juste après ça Je vais acheter du coup Cette moto volante Qui m'a l'air si intéressante Et si forte Parce qu'elle est plus forte Que l'oppresseur Parce que Cette moto volante Elle s'appelle du coup Je sais plus combien Je crois que c'est l'oppresseur 2 Ou un truc comme ça Ouais ça doit être l'oppresseur 2 Ou un truc comme ça Un truc comme ça Un truc comme ça Un truc de bon Un truc de bon Ok il y a des gens qui sont partis De la session Ouais du coup je me suis fait J'ai essayé de Donc on peut faire les missions De la boîte de nuit Dans une session privée Mais on peut pas faire du coup les reventes Les reventes ça se fait du coup En mode donc en session libre Pour cela parce que En fait en session libre on fait à peu près Toutes leurs ventes donc Boîte de nuit, QG Enfin je veux dire QG, quand je parle de QG Je veux dire Entrepôt de cannabis, entrepôt de cocaïne Entrepôt de faux papiers, enfin bref Vous m'avez compris, tous les entrepôts Même pour le boomker On fait les reventes du boomker En session libre et on peut pas le faire Donc c'est vraiment dommage qu'on peut pas le faire Mais après c'est normal C'est le truc Parce que C'est le marché quoi Bon ça va Là je suis à 14 J'en ai livré déjà 3 Ah non 2 Il ne manque plus que 3 livrés Dans 2 km Bon après ça va Les autres points sont côte à côte Mais c'est vraiment chaud Il y en a un qui me suis en hélico S'il vient je rappelle vite ma voiture volonté Je l'explose Il va pas me chercher longtemps Dans un kilomètre On est arrivé Par contre les freins sont vraiment Le bruit des freins Ça me fait peur La troisième vente Est située Là bas Oula 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 Troisième vente Située ici Ah ok Donc c'est ceux qui vont venir me faire chier Parce que j'arrive à la fin de ma revente Et du coup ils sont venus me faire chier Ok il y a des gens qui s'en rejoint Donc là je galère un peu Enfin galérer C'est pas de mot Interpréter Cela Mais je galère Un chouïa Ça commence à tirer Ok ça va pour une fois qu'ils m'ont pas buté c'est très bien ce que je voudrais je vous explique une petite anecdote non mais bien sûr une fois j'étais en train de faire une revente une petite revente de 33000 dollars et le problème c'est que en fait et ben ils sont revenus à quatre voeux quatre véhicules et il m'en tirait dessus donc c'est sûr j'avais pas les vides blindés tout ça il faudrait que je le mette il faudrait que j'y pense le mettre vides blindés tout ça au moins ils peuvent pas me buter et du coup bah en fait ils m'avaient buté et j'étais presque en train de faire échouer du coup ma revente et vu que je comme par hasard je me suis dit ah bah tiens j'ai des armes bah du coup voilà donc j'ai eu 321 mille dollars de revendus attendez poni du coup je vais faire ça appeler mécanos de luxe au bon et pour vous dire aussi donc pour acheter bien sûr enfin pour acheter pour eux pour pour avoir du coup cette hache donc bien sûr il ya une hache la nouvelle arme la plus cheatée du jeu c'est la hache qui tue en un coup et du coup bah j'ai préféré attendre parce que regardez en fait cette hache que j'ai eu aah je vais mourir aller vite 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 dit j'étais vite 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 j'étais exploser j'ai failli exploser j'ai failli exploser dans une guerre commerciale elle est où la guerre guerre commerciale il n'y a pas de guerre quoi c'était écrit guerre commerciale ah c'était peut-être ma revente ah bah du coup je suis seul dans ma session en les peureux en les peurs un mois pour ce que lui m'a saoulé allez passera le bonjour à ta mère donc du coup je mettrai du coup la voiture volante avec la moto volante dans mon garage d'éclipse tower et je vous dis franchement c'est une turiste moto donc je vous la montrerai dans une prochaine vidéo quand je l'a quand je l'achèterai avec la x80 proto et quand je la customise et quand je la customiserai du coup mais donc attendez je vais appeler l'est un mais du coup voilà je donc je ferai une vidéo exprès pour cette moto volante cette nouvelle moto volante de gta de gta 5 dans le dlc boîte de nuit et bien sûr je la customiserai et ensuite je ferai bien sûr une vidéo sur soit la x80 proto ou soit un nouveau véhicule rapide qui va arriver très prochainement très prochainement dans dans peg enfin dans les gens d'arim autosport voilà donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo laissez un petit like et abonnez vous et merci aux trois abonnés qui sont abonnés à la chaîne sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo laissez un petit like abonnez-vous encore une fois je le redis je sais activer la cloche des notifications pour me suivre bien sûr sur youtube et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo customisation de la moto sur gta 5 online dlc boîte de nuit peace